L'heure d'y retourner est arrivée. Heu, retourner où ? A notre ancien QG. Ils m'ont ouvri ! J'ai bien fait de faire surveiller cette ruine. Gap... Et qui ? On s'est fait piéger à l'ancien QG. Gap nous surveillait. Oz, ramène ton QG. On m'a appelé ? Tu peux me dire quoi sur Gap ? C'est l'un des 4 grands rois qui dirige la partie occidentale des enfers. Mais c'était pas juste un président ? C'est aussi un président. Celui des médecins. Mais c'est également l'un des 4 grands rois. D'ailleurs on l'appelle Goap. D'où l'amalgame. Ah je comprends mieux. Et il est puissant ? Très. C'est pas pour rien qu'il dirige 4 des 7 rois de l'enfer. Ainsi que les démons des dominations. Sous les ordres d'Amémone. Un autre grand roi. Et à ça tu lui rajoutes 66 légions. Ca fait une sacrée armée. Ah oui quand même. D'ailleurs c'est avec cette armée qu'ils ont attaqué l'ancien QG. Et battu Balaam. Je comprends mieux la haine de Balaam qu'entre lui. Malheureusement on en sait pas grand chose sur ces 4 grands rois. Mais peut-être que Balaam pourra t'en apprendre plus. C'est un vieux vivant. Bon. Ne nous laissons pas abattre. On a du travail. Les rois intermédiaires. Tiens Zagan par exemple. Roi et président à la tête de 33 légions. Il ressemble à un taureau avec des ailes de griffon. Et lui aussi était en cours avec Jésus. C'est là où ils ont appris à changer l'eau en vin. D'ailleurs il peut changer tous les métaux en or. Oh pas mal. Il rend les humains savants et spirituels. C'est tout ? Y'a pas plus d'infos ? Parfois y'a pas grand chose de plus à dire sur eux. Ça n'empêche pas que ça reste des démons très puissants et respectés. Pur ça non plus y'a pas des masses d'infos. Seulement 22 légions, c'est pas beaucoup. Attention, c'est un roi. Il a un certain nombre de légions à ses ordres. Mais ils ont également des marquis, des ducs, qui eux-mêmes possèdent des légions. Pas faux, pas faux. Il a l'apparence d'un homme avec une tête de lion et chevauchant un ours. Vous aimez bien chevaucher des ours vous ? On dirait Vladimir Poutine. A ton avis ? Où est-ce qu'il a appris à chevaucher un ours ? Attends, tu veux dire que c'est un démon ? J'ai rien dit moi. Ok... Bon, à part ça il enseigne les trucs habituels et il pousse le libertinage. Et d'ailleurs il ne mange jamais. Ah ouais ? C'est pas mal ça. On aurait dû le capturer, il nous aurait donné plein d'infos. Il nous aurait défoncé, oui. C'est pas faux. Bon, Abraël, Bélial, Asmodé, c'est déjà fait... Ah, Paimon ! C'est à dire d'être un gros morceau celui-là. Ah, à qui le dit-tu ? 200 putains de légions sont sous commandement. C'est pas un petit rigolo ? Ça fait un peu beaucoup. Il est toujours accompagné de deux princes, Bébal et Abalam. Les démons de la vanité et de la folie. Alors, il a le corps d'un homme fort, mais avec le visage d'une femme, orné d'une couronne et chevauchant un dromadaire. Et il se présente toujours en fanfare, accompagné de plein de musiciens. Oh, c'est discret. Un son de plus grand pouvoir est de soumettre n'importe qui à sa volonté. Pas mal. Echino ! Si tu crois pouvoir me soutirer des informations par la torture, tu peux toujours essayer. J'adore ça. Regarde à tes pieds avant de parler. Un cercle magique. Tu crois vraiment que ces gribouillis vont me faire parler ? Je sais pas. On va voir. Par exemple... Présente-toi ! Alors, enchanté, moi c'est Gap. Grand roi et bras droit de sa majesté Belzébuth. Je suis à la tête de 66 légions. Enfoiré. C'est bien ce que je me disais. Même toi, tu es soumis à ce sort. Crève ! Tu veux essayer, Aki ? Vas-y. Pose-lui une question. Euh... C'est votre véritable apparence ? Ah non 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 ! C'est juste plus simple de prendre cette forme-là. Mais normalement, je suis trois fois plus grand, avec des ailes de chauve-souris, des cornes et des griffes très tranchantes ! Pour pouvoir tous vous massacrer. Hum... Dis-nous en plus sur tes pouvoirs. Oh bah vous savez, j'ai plein de pouvoirs ! Je rends insensible et invisible, j'attise l'amour et la haine, je me déplace à grande vitesse, je donne de bons familiers, et je suis un excellent médecin. Surtout pour ces dames ! Et après, gérant stérile, ces gourdes ! Bien, bien, bien... Et qui ? Il te manque quoi comme roi ? Euh... Seulement Pilette. Tu peux me dire quoi sur lui ? Pilette est un roi à la tête de 80 légions, armé jusqu'aux dents, chevauchant un cheval pâle, et est accompagné de multiples chats qui jouent de la trompette sur son passage ! Et qui foutent un bordel pas possible ! Quels sont ses pouvoirs ? Il permet de se faire aimer par n'importe qui, et nous donne même ce pouvoir ! Mais c'est un putain traître et d'orgueilleux, à qui il faut lécher les bottes pour qu'il nous aide ! C'est pour ça qu'il faut lui servir un verre de vin à son arrivée, et le traiter avec un immense respect ! Et comme généralement il fait flipper ses invocateurs pour tester leur courage, généralement les mecs se chient dessus, du coup Pilette c'est les buts ! Mais si vous faites face à lui courageusement la prochaine fois, il vous aidera ! Il ne nous reste plus que les autres grands rois, et nous aurons tout ce dont nous avons besoin ! Les autres grands rois malheureusement, je n'ai que les informations que tout le monde sait ! Gorsone dirige le Sud, et Zimimar le Nord, et Amémone, un puissant nécromancien, dirige l'Est ! C'est quand même bien pratique ce sort ! Un sort ? Quel sort ? Vous êtes si facile à verner ! Merde, le sortilège ne fait plus effet ! Tu crois vraiment qu'il m'a fait le moindre effet ? Bah tu nous as bien donné des informations sur Pilette, donc oui ! Mais Pilette est mon pire ennemi ! Vous vous rendrez un grand service si vous m'en débarrassez ! Et pour ça, je peux vous fournir toutes les informations que vous voulez sans problème ! Mais pour le reste, les autres grands rois... Où se trouve Satan ? Vous pouvez aller vous gratter ! Où a-vez-vous emmené mon maître ! Espèce de sac à foutre ! Dans ton cul ! Dans ton cul ! On l'a mis dans ton cul ! Tu l'as bien dans le cul ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Rose ! Oui, Monsieur ? J'aurai besoin que tu prennes le contrôle de son esprit. Quoi ? Je sais pas si je pourrais. Il est beaucoup trop puissant, c'est pas n'importe qui. Fais ce que je te dis ! Oui, monsieur. Bon, ben, qui l'est ? Essaye un peu, avortons. Je dirai rien ! J'aurai besoin que tu n'auras pas d'eau, salaire morceau ! Président, mes deux ! J'aurai besoin que tu n'auras pas d'eau, maître. Où est Satan ? Subtitrage ST' 501 Subtitrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada